M. Adel Bensassi, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler d'économie, de la relance de l'économie. Comment aujourd'hui réussir le plan de relance de l'économie, mis en place par les pouvoirs publics ? M. Adel Bensassi. Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs. Je vous remercie pour cette opportunité. On a participé aux assises sur la relance économique qui a été organisée le mois dernier, avec les différentes commissions, ce qui concerne les différents secteurs, que ce soit industriel, agricole, énergétique, etc. Il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été faites par les divers groupes, sachant qu'il y avait les partenaires sociaux, économiques, patronats, les grandes entreprises publiques, privées, etc. Et que le discours du président de la République a été un discours fédérateur, un discours apaisé, où on a clairement fait un état de la situation et qu'il fallait absolument qu'on en ressorte avec un plan de relance efficient. Actuellement, le plan de relance est en cours d'élaboration. Il n'a pas encore été, en tout cas, publié. Nous, au niveau du Conseil national de concertation pour le développement de la PME, sommes en train de travailler sur un plan, en tout cas à court terme, axé sur l'efficacité. À mon sens, la première des priorités pour sauver nos entreprises, c'est de leur donner du travail. Leur donner du travail, c'est permettre aux entreprises algériennes d'accéder à leur marché naturel, qui est le marché algérien. Donc, priorité a été donnée lors de mon installation par le ministre de l'Industrie à la sous-traitance et à la production nationale, mécanique, mais pas que. Et à mon sens, cette tâche ne pourra être opérée que si les grands donneurs d'ordre jouent le jeu. Actuellement, nous sommes en train de travailler avec un groupe industriel pour essayer de lever ces difficultés. Comment lever ces difficultés ? En fait, d'abord, avant de parler de développement, il faut parler de préservation des entreprises et de l'emploi. On va passer toutes les mesures qui ont été prises par l'État pour sauvegarder la santé de nos citoyens, parce que ça, c'est la priorité des priorités. Mais on l'a vu la semaine dernière par les chiffres qui ont été donnés par l'ONS, que la situation est quand même très détériorée au niveau économique. On parle de production industrielle de moins 14% au deuxième trimestre, qui a enchaîné un premier trimestre à moins 6,7%. On parle d'un secteur industrie sidérurgique et mécanique qui fait moins 54,9%. On parle de moins 54,7% pour le textile et le cuir. Réellement, réellement, à part la chimie, l'énergie, le pharmaceutique et l'agricole, les autres secteurs sont très fortement impactés. Donc, les plus touchés, on les connaît. Maintenant, pour être résilients, effectivement, qu'on s'est rendu compte que par rapport au discours plutôt alarmiste qu'il y avait, les entreprises algériennes ont quand même résisté. Mais résisté jusqu'à quand ? À mon sens, le véritable point focal sur lequel il faudrait travailler, c'est le financement. Les entreprises, 80% des entreprises dans le monde disparaissent à cause de problèmes de trésorerie. et nous avons besoin du concours des banques pour pouvoir sauver et préserver, en tout cas, nos entreprises. Mais par rapport à cette préservation des entreprises, la volonté aujourd'hui est affichée. La volonté des pouvoirs publics, c'est une relance de l'économie, reprendre avec la croissance, aboutir à une économie nouvelle. Quels sont les préalables à la mettre en place de telle sorte à mettre fin aux pratiques antérieures qui étaient qualifiées quasiment comme étant un frein au développement de l'entreprise ? Moi, je pense que tout est lié. On a besoin, à mon sens, vous parlez par exemple du plan de relance économique, on a besoin, à mon sens, d'un projet. C'est le projet national dans lequel va s'intégrer le plan de relance économique qui va permettre d'avoir une visibilité sur cette Algérie nouvelle. Maintenant, en ce qui concerne les anciennes pratiques, permettez-moi de faire la transition puisqu'on parlait des banques. Vous ne pouvez pas déposer un dossier de crédit, attendre pendant six mois, un an, une réponse. Le problème, c'est même pas que ça... Il n'y a pas de réponse. On ne dit pas c'est négatif ou les banques ne suivent pas. C'est qu'il y a un problème de délai de réponse, que ce soit aussi bien au niveau administration de manière générale, il n'y a pas que les banques, et que voilà, le véritable ennemi, et le président en a parlé, c'est la bureaucratie. Alors, comment débureaucratiser ? C'est une lourde tâche parce que c'est un problème de ressources humaines aussi, c'est un problème de mentalité qu'il faut faire évoluer, mais il y a des moyens, puisqu'on parle actuellement de digital, on a parlé beaucoup des start-up, du développement du numérique. À mon sens, je pense que la numérisation de l'administration permettra déjà un certain nombre d'automatisations qui éviteront d'avoir à supporter les bons vouloirs des uns et des autres, et permettre une fluidification des procédures administratives. De même qu'au niveau légal, il faudrait qu'il y ait un temps de réponse maximum, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain temps, s'il n'y a pas de réponse, automatiquement, les autorisations ou les demandes qui auront été faites seraient validées. Et je pense que c'est un gros chantier, il n'y a pas uniquement le chantier économique, il y a aussi le chantier législatif que nous attendons avec impatience, puisque l'état de droit est le fondement même de tout pays développé. Alors, mais est-ce qu'il faudrait d'abord partir d'un constat d'une maîtrise des chiffres réels pour pouvoir aujourd'hui avancer et éviter les erreurs commises par le passé si on se réfère à certaines données, en se référant à certains, par exemple, chiffres, le 5% du PIB pour l'industrie, il s'avère que c'est un chiffre qui datait de l'année 92, lorsque le PIB était de 30 milliards de dollars. Est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer qu'il faut des données, une cartographie, une meilleure visibilité pour pouvoir avancer ? Absolument, tout à fait. L'économie, c'est les chiffres ? Oui, oui, c'est les chiffres et les chiffres sont vrais, les chiffres ne mentent pas. Malheureusement... Ils sont têtus ? Ils sont têtus. Et on a vu la semaine dernière que les chiffres de l'ONS se limitaient uniquement aux entreprises publiques et on manque de systèmes d'information pour l'ensemble de nos entreprises puisque, encore une fois, lors des assises, le discours du président était clair, il ne faut plus faire de différenciation et il ne doit pas y avoir de différence de traitement entre deux entreprises algériennes, qu'elles soient du secteur public ou privé. Et malheureusement, on voit qu'on manque réellement de chiffres. Le CNC-DPME est en train d'élaborer un système d'information avec nos partenaires de l'ABEF puisque même les banques ont réellement besoin de chiffres pour avoir les tendances du marché et savoir quels sont les secteurs qui sont résilients et qu'il faudrait accompagner rapidement. Ce système d'information économique n'est pas encore élaboré. Tant qu'il n'est pas élaboré, on ne peut avoir que des tendances et des remontées d'informations. Alors pourquoi ? Comment, plutôt ? Grâce aux associations professionnelles, notamment, puisqu'il y a une structuration par filière et les différentes filières nous font des remontées d'informations. C'est pour le moment insuffisant, mais c'est ce qu'on a et c'est ce qu'on est en train d'essayer d'exploiter pour pouvoir justement orienter cette nouvelle politique de relance. Encore une fois, si vous parlez des années 90, où l'Algérie était en situation difficile, cessation de paiement, on a eu à subir ça, tous les chefs d'entreprise ont eu à subir ça. Heureusement et malheureusement. C'est-à-dire qu'à l'époque où l'Algérie était en cessation de paiement et qu'il n'y avait pas d'importation, beaucoup d'entreprises, tous secteurs confondus, ont été sollicités pour produire localement. Et c'est, à mon sens, ce qui va se passer actuellement et ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, vu la situation induite par la COVID, tous les producteurs sont amenés à faire face localement aux besoins du marché. C'est un mal pour un bien, sauf qu'il y a beaucoup plus de moyens de fabrication en 2020 qu'en 1992. Et c'est pour ça que les entreprises sont beaucoup plus résilientes. Mais il y a une vérité aussi, c'est que 60% des entreprises qui ont été interrogées craignent de ne pas pouvoir faire face à leurs obligations. Et quelles sont leurs obligations ? C'est le paiement des dettes fiscales, parafiscales, des engagements bancaires, même des paiements des salaires. Et c'est en ça qu'on a absolument besoin des banques pour relancer le système économique. Mais comment faut-il agir aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut prendre par secteur d'activité ou alors mettre en place un dispositif qui puisse être échelonné sur un horizon 2025 de telle sorte à soutenir certaines filières qui sont aujourd'hui à forte valeur ajoutée ? Moi, je pense qu'il faudrait mettre en place un système de notation plutôt que par filière. C'est-à-dire que... L'agroalimentaire en priorité ? Pas que. Il y a l'agroalimentaire, il y a le pharmaceutique, il y a les industries mécaniques qui sont des industries transversales de soutien. Il y a les hydrocarbures et l'énergie qui devraient être, à mon sens, la véritable locomotive de notre industrie nationale, puisqu'ils ont des besoins aussi qui ne se limitent pas uniquement à la sous-traitance mécanique. Il y a aussi toutes les industries et les services connexes. À mon sens, il faudrait un pacte économique et social. Parce qu'à chaque fois qu'on évoque les politiques de soutien aux entreprises, je pense que les gens font un petit peu l'amalgame entre la politique sociale de l'État, qui est une nécessité, une obligation, et les politiques de soutien aux entreprises qui sont un investissement. Un investissement en quoi ? Ce sont nos entreprises et nos PME, comme partout dans le monde, qui sont à même d'absorber le chômage. Et vous savez très bien que le travail est un facteur d'inclusion, social. C'est au-delà des salaires, c'est surtout une stabilité sociale qu'on recherche. Comment y arriver ? À mon sens, il faudrait un engagement des entreprises pour le maintien, la préservation et le développement de l'emploi. En échange de quoi ? On a besoin réellement d'un rééchelonnement et pas d'un report de toutes les échéances qui sont un lourd fardeau à supporter par nos entreprises. Et malheureusement, on est en situation de faiblesse pour nos entreprises. Sur le plan législatif, il faut déblayer les textes existants, améliorer le code des investissements, revoir à tout prix ce code des investissements. Effectivement. À mon sens, moi, je suis pour la simplification et l'allègement des procédures. S'il faut le revoir, il faut le simplifier. Il faut libérer d'abord l'acte d'investir aussi bien qu'il faut libérer l'acte de gestion. D'ailleurs, c'est deux éléments clés qui, à mon sens, devraient être travaillés au niveau législatif. L'investissement, il faut prendre exemple sur tout ce qui se fait ailleurs. Il faudrait qu'on arrive avec un objectif. Je permets de dire que s'il n'y a pas de politique par objectif, on n'arrivera pas à mettre en place cette nouvelle économie. Ça veut dire quoi ? Où on veut aller, où on en est. On parle du code de l'investissement. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut faire ? On parle de création d'entreprise. En combien de temps moyen on est capable de créer une entreprise en Algérie ? On parle de 48 heures, mais réellement, on sait qu'on a besoin de 15 à 30 jours. Donc, il faudrait se fixer des objectifs, jalonner dans le temps, et ça pour tous les secteurs. De même que pour l'acte de gestion, c'est un véritable frein, puisqu'on parlait de relance économique et d'accès des marchés aux entreprises. On s'est rendu compte dans la concertation avec les grands donneurs d'ordre que les procédures de passation de marché étaient réellement un frein qui, au lieu de faciliter l'accès à nos PME, facilitait plutôt l'accès au marché aux entreprises étrangères. Donc, ça aussi, c'est un véritable travail qu'il faut faire au niveau législatif pour lever cette épée de Damoclès qui pèse sur nos gestionnaires. Mais quand on parle aujourd'hui, par exemple, de notre tissu productif, on a tendance à focaliser énormément sur les grandes entreprises de taille un peu importante, comme par exemple Sonatrack, Sonelgaz, Cossidère, Air Algérie, ou aussi certaines autres entreprises privées, en occultant une réalité que c'est que notre tissu productif est constitué à 90% de TPE et PME, les TPE, les toutes petites entreprises. Comment permettre aujourd'hui l'émergence ou le soutien de ces PME qui pourraient demain devenir les grandes entreprises ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Est-ce qu'il faudrait revenir à la taille de nos entreprises réelles ? Je ne sais pas si c'est tellement la taille puisque même les TPE constituent une réelle force. En Italie, en Espagne, en France ? Tout à fait. Nous avons des exemples en face de nous. À mon sens, c'est plutôt l'efficacité qu'il faut remettre en place. On a besoin, encore une fois, pour nos entreprises, d'un soutien financier, d'abord, et ensuite, un accompagnement pour l'accession au marché. Deuxièmement, le troisième point, c'est réellement la mise à niveau. On a besoin de formation. On ne parle pas assez, à mon sens, de ressources humaines. La ressource humaine est la clé de la réussite. S'il n'y a pas réellement un accompagnement comme ça devrait être le cas avec la nouvelle agence de mise à niveau, on restera, comme vous dites, sur des entreprises avec une gestion plus ou moins précaire. On a besoin d'un plan massif, pas que la mise à niveau pour la certification, mais plutôt pour les nouvelles méthodes de gestion de façon générale. Mais quand vous parlez de programmes de mise à niveau, il y a eu des programmes antérieurs, mais qui se sont soldés par un échec cuisant que ce soit celui qui a été initié à l'époque par le ministère de l'Industrie ou celui qui était en partenariat avec l'Union Européenne. Échec total. Oui, enfin, échec total. C'est le constat de ceux aussi qui vous ont précédé au niveau du conseil que vous présidez aujourd'hui, M. Adel Bensassi. Absolument, oui, oui, je comprends tout à fait. Maintenant, ça a été un échec, oui, parce qu'on a parlé de je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'entreprises qu'il fallait absolument mettre à niveau. Là encore, on a manqué d'objectivité. D'accord ? Dire, bon, mise à niveau pour faire quoi ? Quel est l'objectif de cette mise à niveau ? On s'est rendu compte qu'un certain nombre d'entreprises étaient là pour récolter l'information sur nos PME. On s'est rendu compte que ces programmes de mise à niveau en fait ne répondaient pas aux besoins de nos entreprises et étaient très limités en matière d'accompagnement, aussi bien sur les investissements matériels qu'immatériels. Donc maintenant, avec la nouvelle équipe du ministère de l'Industrie, il y a une réelle prise de conscience et la nouvelle agence devra justement corriger le tir pour pouvoir engager un réel programme et efficace cette fois-ci. Alors, M. Adel Bessassi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. Aujourd'hui, nous sommes un tournant de notre histoire. La situation est délicate sur le plan économique, même si l'Algérie a les potentialités encore une fois d'y faire face. On y fait face depuis pratiquement deux ans où l'économie est en situation quasiment de décroissance. Comment agir ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui mettre en place les outils nécessaires pour réussir ce plan de relance économique ? Effectivement, comme je vous disais, nous attendons la formalisation de ce plan de relance par le gouvernement qui est issu des travaux de la dernière assemblée qui a été faite dans ce sens, des assises nationales sur la relance. Encore une fois, on a besoin d'un nouveau pacte économique et social qui engagerait les entreprises sur la voie de la croissance, de la préservation de l'emploi et du développement de notre industrie. Le système d'information économique important ? C'est une absolue nécessité, je dirais même un prérequis si on veut avoir des chiffres réels. Les chiffres existent. On a un certain nombre de sources d'informations, notamment le CNRC, la CNAS, qui peuvent être un véritable gisement, mais c'est insuffisant. On aurait besoin d'un système de croisement et comme nous disposons actuellement des capacités de développement, on aurait besoin d'un véritable outil informatique, d'un système d'information économique justement qui puisse récupérer toutes ces informations et pouvoir les classifier par secteur, par filière, par type d'entreprise, etc. Si on n'a pas ce système qui est mis en place, d'abord, on aura du mal à tirer des statistiques réalistes et même le système bancaire aura du mal à faire confiance à ces entreprises. D'ailleurs, on est en train de travailler au niveau du CNC un système de notation des PME qui permettrait la facilitation de l'accès au crédit puisqu'un banquier ne peut pas être spécialiste en tout. Il faudrait qu'il se fasse accompagner par des agences qui soient spécialisées pour permettre de conforter la décision de la banque et ne pas mettre toute la responsabilité uniquement sur des comités de crédit. D'ailleurs, ces comités de crédit, à mon sens, devraient être ouverts à un certain nombre de professionnels qui permettraient d'avoir une visibilité sur la réalité de l'économie. Mais encore une fois, sans système d'information, ça risque d'être difficile. Est-ce qu'il faudrait aussi plus de soutien à la PME et les startups aujourd'hui ? Dans le domaine, bien sûr, des technologies nouvelles et de l'immunérisation ? Tout à fait. Ce n'est pas un vain mot. Il y a actuellement l'Algérie Startup Challenge qui est en cours. Normalement, d'ici la fin du mois, il devrait y avoir les lauréats. Et en plus, le CNC des PME est en train d'accompagner cette action pour pouvoir faire un matching, c'est-à-dire un B2B qui serait de mettre des startups en contact directement avec des PME en sélectionnant, en présélectionnant ces entreprises pour les accompagner afin que ça aboutisse sur du concret. Encore une fois, il faut la marche à suivre de manière générale, c'est s'axer sur des petits projets, en faire des réussites, des success stories que l'on pourra dupliquer à plus grande échelle. Si on commence par des projets mastodontes, on n'arrivera à rien du tout. Donc, que ce soit pour les startups, pour les projets de sous-traitance, on commence réellement sur des secteurs ciblés avec peu d'entreprises. Une fois qu'on a le business model qui est opérationnel, on crée les success stories et on les duplique. Est-ce qu'il faudrait aussi par exemple mettre fin à certaines pratiques préférentielles qui existaient par le passé, approcher le principe préférentiel qui était accordé à certaines entreprises, l'élargir à toutes les entreprises sans exception ? Vous parlez de quoi ? De la préférence nationale ? Non, du principe préférentiel pour certaines activités comme par exemple dans l'automobile qui existait pour investir dans le domaine mécanique. Non, encore une fois, moi je suis pour la liberté d'investir. Donc oui, effectivement, on doit s'orienter vers les secteurs porteurs mais on ne doit pas faire de préférentisme pour tel ou tel secteur. Je pense que à mon sens, c'est le marché qui décide tout simplement. Secteur porteur, qu'est-ce que vous entendez par secteur porteur ? Est-ce qu'on peut décréter qu'un secteur peut être beaucoup plus porteur qu'un autre alors que dans une économie elle doit être totalement diversifiée ? On a parlé un peu à un moment donné de secteur porteur, on s'est retrouvé avec des minoteries en excès et des cimenteries en excès. Oui, tout à fait, mais à ce moment-là, si vous voulez, plus l'économie est diversifiée, plus elle est équilibrée, moins il y a de risques et plus elle sera résiliente. C'est-à-dire que vous voyez qu'une économie fortement dépendante des hydrocarbures fait que à chaque frémissement des prix du baril, on se retrouve dans l'expectative de savoir si ça va monter, si ça va descendre. Actuellement, le véritable enjeu de la relance, c'est bien la diversification de l'économie. La diversification de l'économie, elle se fait au travers de la promotion des industries de transformation mais aussi il y a une véritable politique de soutien de l'État dans la fabrication des matières premières. Je vous cite le secteur de la plasturgie en Algérie qui est un secteur en très forte croissance malgré la crise postérieure et au Covid et la crise actuelle. Malheureusement, on ne fabrique pas les granulés. Donc, ces industries de transformation, si elles n'intègrent pas les matières premières à un moment, ça ne marchera pas. et d'ailleurs, la stratégie d'organisation par filière des différentes associations, clusters ou fédérations de métiers devrait permettre une mutualisation des besoins à même de créer une intégration en amont. Et ça, c'est à mon sens primordial. Mais certains considèrent qu'aujourd'hui, qu'aucun plan de relance ne peut réussir sans, bien sûr, les investissements directs étrangers. est-ce qu'il faudrait favoriser davantage le partenariat avec les entreprises étrangères, booster un peu les investissements étrangers en Algérie, faire de l'Algérie un pays attractif, libérer l'économie, ne pas se... c'est-à-dire avoir des complexes à l'égard des étrangers ? Le problème du complexe à l'égard des étrangers, ce n'est pas de mon ressort. Mais par contre, au niveau du partenariat, effectivement, les étrangers, quand ils viennent, ils voient que si vous savez ce que vous voulez et que vous avez bien cadré les choses, ils marcheront avec vous. Stabilité juridique primordiale. Oui, oui, puis bon, vous avez vu que dans l'ancien système, il y avait des brèches et que réellement, sur des investissements qui devaient être structurants, il y avait des conflits d'intérêts et la finalité n'était pas celle qui était affichée. Maintenant, bien sûr que l'Algérie est un pays ouvert qui ne doit pas vivre en autarcie, c'est un système qui n'a jamais été pérenne, mais les investissements directs étrangers, ce n'est pas une fin en soi. A mon avis, ça devrait faire l'objet d'une stratégie. plus globale. Par exemple, on a parlé du véhicule électrique, on a parlé des terres rares qui sont présentes en Algérie. Il serait intéressant pour justement permettre de faire un bon technologique et de gagner du temps, d'attirer un investisseur qui serait à même de nous faire l'intégration de toute la chaîne de valeur directement et qu'on n'ait pas à balbutier et à réinventer la roue à chaque fois puisque des gens l'ont déjà fait. Ça, c'est des investissements stratégiques à faire avec des partenaires étrangers qui vous rapporteront un réel savoir-faire et qui ont déjà des compétences dans ce domaine. Alors, vous avez plusieurs aspects nouveaux aujourd'hui dans le projet de réforme de la Constitution, de révision de la Constitution. Par exemple, ce chapitre qui concerne aujourd'hui la nécessité de mettre fin aux disparités territoriales pour aller vers une équité territoriale par rapport aux investissements et à la création de richesses. Est-ce qu'il faudrait reprendre par exemple des études qui avaient été réalisées antérieurement comme par exemple le schéma national d'aménagement du territoire, le Sénat, qui était un acte par lequel l'État affichait son projet territorial à l'horizon 2025. Le Sénat 2025 est une force d'orientation et un document de planification stratégique dans un horizon temporel en profondeur pour toute une génération de telles sortes à permettre un peu l'implantation des entreprises au niveau de tous les territoires en connaissant avec une connaissance parfaite des potentialités des territoires. Bien sûr. Le travail a été fait. Le Sénat est un travail extraordinaire. Remarquable qui avait été élaboré. Qui avait des objectifs aussi. Tout à fait. Et encore, on revient à la gestion par objectif et au management local. Quand je dis management local, on parle aussi bien au niveau des Willaya qu'au niveau des APC. C'est-à-dire que déjà, la loi est là. Les responsables ont toute la latitude de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la création et le développement des entreprises. D'accord ? Donc, encore une fois, le travail comme... Les entreprises comme créatrices de richesses et d'emplois et le travail comme facteur d'intégration sociale. C'est ce qui évitera de garder ces zones grises. Je pense notamment aux zones frontalières où il y a véritablement un travail à faire au niveau local. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Est-ce qu'on a demandé justement, au niveau local, le nombre d'entreprises qui ont été créées dans chaque APC, dans chaque Willaya et comment les administrations ont facilité ou ont promu cette création d'entreprise ? Non, je ne pense pas. Donc, quand on parle du SNAT, oui, c'est très bien. Mais encore une fois, c'est la gestion par objectif, réellement, où les gens seront tenus comptables du véritable travail qui doit être fait. Mais à l'élaboration du SNAT, déjà, on parlait de réaliser l'équité territoriale. Il y avait quatre objectifs et quatre directions importantes. Un territoire durable, créer les dynamiques de rééquilibrage territorial et créer les conditions de l'attractivité, de la compétitivité des territoires. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, au niveau, par exemple, de votre conseil, reprendre tous ces travaux qui ont été réalisés de telle sorte à mettre en place ou afficher une dynamique de relance de l'économie et de soutien aux PME ? C'est ce qui est en train d'être fait. Le premier déplacement qui doit être fait au niveau du CNC des PME se fera à Redaya. Il y aura un déplacement par trimestre qui se fera par région, centre, est-ouest et sud, qui se fera une fois par trimestre dans une ville différente. Et ça, l'objectif, c'est aussi de permettre aux gens de connaître... Enfin, on ne va pas vulgariser le SNAT, mais on va plutôt encourager les gens à s'organiser... Mais c'est un instrument qui existe déjà. On peut travailler avec. Oui, oui, on va travailler avec, tout à fait, mais on doit sensibiliser les gens et puis communiquer là-dessus parce que personne n'est au courant réellement au niveau local. Mais est-ce qu'on peut considérer que la richesse passe primordialement par la valorisation des territoires ? Ça, c'est important. Absolument. Mais chaque région a des opportunités. Je pense qu'il faut toujours regarder le verre à moitié plein et c'est dans ce sens qu'il faut travailler. Vous voyez, on a parlé notamment dans les régions montagneuses de la récolte d'herbes qui permettent de produire des huiles pour la production des arômes ou pour la production pharmaceutique et ainsi de suite. Il y a des régions qui sont beaucoup plus axées vers l'agricole, d'autres qui sont vers l'agropastoral, certaines qui sont dans... Je ne sais pas. Chaque région a des spécificités et à mon sens, ce n'est que par le développement local et l'intégration justement de ces spécificités qu'on pourra stabiliser les populations et leur permettre de vivre dignement sur leur territoire. Alors, la fixation des populations au niveau de ces territoires. Alors, une question de l'auditeur qui me semble être intéressante, M. Adel Bensessi, il y a un facteur qui ne rend pas service à la relance économique qui est le temps. On n'a plus le temps. Absolument. On n'a plus le temps. Le facteur temps joue contre nous. Je suis tout à fait d'accord. et c'est pour ça qu'on parle de délai de réponse. C'est pour ça que... Écoutez, le facteur temps est une réelle problématique, mais il faut comprendre que le temps économique, malheureusement, n'est pas le même que le temps administratif. Voilà. Et c'est pour ça que nos entreprises sont en train de souffrir. La première réunion qu'on a faite au niveau du CNC, la première remarque qui a été faite, c'est que nos entreprises sont en train de souffrir et nous sommes en train d'attendre encore qu'il y ait des décisions qui soient prises. Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises déjà pour le soutien au PME, mais à mon sens, ce n'est pas suffisant et en manque de temps. Alors, on attend avec vraiment beaucoup d'intérêt ce nouveau plan de relance afin de pouvoir y participer. Alors, l'intérêt aujourd'hui, c'est d'éviter de sombrer dans une crise sociale, bien sûr, en boostant les entreprises à la création à la fois de richesses et la création d'emplois. Nous sommes des jeunes, c'est une question de l'auditeur, nous sommes là à attendre un travail. Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'on prenne conscience que nous avons besoin de travailler pour construire notre avenir et construire et participer également à l'édification d'une économie forte de notre pays ? Monsieur Adel Bensassi. Très bien. C'est un... Merci pour le commentaire, merci pour l'opportunité aussi. Moi, à mon sens, il faut qu'on se prenne en main. D'accord ? Il faut qu'on se prenne en main. C'est un message que je donne à tous mes concitoyens, jeunes ou moins jeunes. À mon sens, d'abord, l'expression de l'avenir, c'est les jeunes. Non, le présent, c'est les jeunes. Donc, on est là pour vous aider, on est là pour faire du réseautage. Le modèle qu'on est en train de mettre en place, start-up, entreprise, n'est pas exclusif. On est là pour faciliter la mise en relation pour justement développer le business entre les différentes entreprises. Encore une fois, moi, je vous le dis, le marché naturel des PME, c'est le marché algérien. Ce n'est pas que le marché grandes entreprises dont vous parliez et PME, c'est aussi le marché PME, start-up, entre elles. Alors, autre question de l'auditeur, pour avoir une économie dynamique, il faut un peu mettre fin à cette dichotomie entreprise publique, entreprise privée. On soutient l'entreprise publique et on ignore un peu l'entreprise privée. Quel est votre commentaire, justement, ou votre réponse par rapport à ce commentaire de l'auditeur ? M. Adel Bensassi. C'est un fait. Malheureusement, il y a... Parler de l'économie nationale, entreprise nationale. Oui, effectivement, mais bon, ce n'est pas le cas pour le moment. Il y a une véritable différence de traitement. Espérons que les nouvelles mesures vont permettre une véritable égalité de traitement parce qu'actuellement, les entreprises privées ne sont pas considérées à leur juste valeur. Il y a une suspicion qui plane. Le président de la République en a parlé pendant les assises le mois dernier et l'a clairement exprimé. Un entrepreneur a tout à fait le droit de créer des entreprises et de gagner de l'argent de façon honnête. Donc, ce qui s'est fait par le passé, malheureusement, a beaucoup touché les associations patronales et les entreprises du secteur privé. Je pense que le discours était apaisé. Il était très clair. il ne faut plus de différenciation. On est des entreprises nationales. Nous travaillons pour le développement de notre pays. Alors, notre marché est vierge. Il faut lever les verrous dans les secteurs des services comme par exemple le paiement électronique. On peut créer plusieurs entreprises sur un gain de bénéfice de 1 dinar alors que le e-commerce est plus cher par rapport aux achats normalement effectués. Alors, oui. Plus cher, ça dépend. parce qu'effectivement, il y a des frais qui viennent s'ajouter notamment en ce qui concerne la logistique ou la prestation en elle-même. Maintenant, pour rebondir là-dessus, il y a un outil qui est le e-payment qui n'est pas encore effectif et ça, ce n'est pas normal. Il faut moderniser aujourd'hui notre économie. On parle par exemple du secteur informel. D'accord ? On parle de 50 milliards de dollars qui se font dans le secteur informel. On parle de 60 milliards, 80 milliards. On n'a pas les chiffres exacts. Voilà. Encore une fois, ce sont des chiffres qu'on entend. Maintenant, si on met en place un système de paiement comme ça se fait dans d'autres pays africains, vous imaginez que toutes les prestations qui se font en liquide pourraient se faire à travers un paiement par exemple par le téléphone. Je parle aussi bien de l'achat que ce soit de bonbons, que ce soit pour remplir de l'essence, pour aller à la supérette, payer son café. Payer son café. Imaginez que tout cela se fasse au niveau du e-payment. Qu'est-ce que pourrait récupérer en termes fiscales ? Les retombées fiscales se feraient... On parle de milliards et de milliards de dinars de transactions tous les jours. Vous voyez, c'est un outil très simple qui permettrait déjà à l'État d'élargir l'assiette fiscale. Et ça, pour le moment, c'est bloqué. On attend. Et ça éliminera bien sûr la circulation avec de la monnaie fidiciaire parfois qui peut être aussi fausse. Autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Bensensi, ce qui est relevé, c'est que toutes les PME aujourd'hui ou les TPE qui existent à travers le territoire national qui constituent pratiquement 90% de notre tissu productif vivent grâce à la commande publique. Sans la commande publique, elle risquerait de disparaître. Il y a aujourd'hui un ralentissement dans la commande publique. Comment faire ? Comment inverser la tendance ? Faire en sorte à ce que ce soit réellement des entreprises productrices ? Oui, mais la commande publique n'est pas un mal. Effectivement, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus soutenus que d'autres. On parle de la commande publique quand on parle du BTPH. qui est à l'arrêt pratiquement ? Oui, effectivement. Mais donc, avant la commande publique, le secteur du BTPH, je me rappelle, notamment dans les années 90, fonctionnait avec des systèmes entre guillemets privés de construction de logements. Donc, c'est des choses qui peuvent être relancées tout à fait normalement. Après, bien sûr que, encore une fois, si je reviens au secteur des hydrocarbures, c'est normal. C'est le groupe Sonatrac et Sonelgal. Il faut l'ouvrir au TPE ? Il faut les ouvrir au PME. La sous-traitance ? C'est 4 milliards de dollars entre Sonelgaz et Sonatrac ? Ce sont des milliards de dollars. On n'a même pas accès à 1% du marché. Et ça, c'est véritablement dramatique. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire avec un des groupes industriels et je vous en reparlerai et j'espère que j'aurai l'occasion d'ici la fin de l'année. On doit lever les entraves d'entrée au marché de la sous-traitance à nos PME. Comment on fait ? Encore une fois, on lève tout ce qui est risque lié à la gestion. On a parlé de dépénalisation et on doit prendre le taureau par les cornes et faciliter les procédures d'accessibilité. Mais certains considèrent qu'on a ouvert nos marchés et les crédits bancaires pour financer les entreprises étrangères à travers nos mondes par l'import, l'import. Non, non, non. Parle pas. Il ne faut pas confondre les entreprises productrices avec les entreprises de revente en l'état. Non, je parle de revente en l'état. Ah non, mais la revente en l'état, elle existera toujours. On a besoin de fournisseurs que ce soit pour de la matière première et des intrants. Donc il ne faut pas le propos à tous les importateurs. Maintenant, il y a aussi des gens qui font de l'importation déguisée. On l'a vu pour le secteur d'automobile, mais pas que. Il y a des entreprises, je le sais, et ça a été dénoncé, des entreprises qui font soi-disant de la production mais qui réellement ne font que du maquillage. Les jeunes aujourd'hui, c'est important dans le contexte actuel les booster pour aller vers la création par exemple des micro-entreprises, des entreprises, de la PME, des start-up. Oui, absolument. On en parle beaucoup des jeunes aujourd'hui. Non, non, on en parle beaucoup. Je vous le dis, on est en train de faire un travail effectif de mise en relation start-up PME au niveau du CNCA avec le Algérie Start-up Challenge. Mais attention, il ne faut pas se voiler la face. Tous les Algériens ne peuvent pas devenir entrepreneurs. Moi, je suis contre cette... Il ne faut pas faire dans le volume et dans le populisme. Il faut être réaliste. Tout le monde peut courir le 100 mètres mais tout le monde ne peut pas être champion olympique. Monsieur Adel Ben Sassi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end, à bientôt. Merci, à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada